1300 euros, c'est le montant du chèque offert à l'association Rêve. Cette somme rondelette est une véritable surprise pour les participants au marché de Noël solidaire. Il faut être honnête, c'est vrai que c'est inespéré. On ne se fixe jamais d'objectif, mais notre premier objectif c'était dans un premier temps déjà de faire des bénéfices. Donc c'est vrai que là, 1300 euros de reverser, mais ça veut dire aussi qu'on a rentré encore plus que 1300 euros. On a eu quelques frais malgré tout, mais pouvoir reverser une telle somme, surtout à une association comme Rêve, c'est vrai que c'est le plus beau des cadeaux et que le marché de Noël solidaire porte vraiment très bien son nom. Grâce à cette somme, l'association Rêve va permettre à des enfants atteints d'une maladie de pouvoir s'aérer l'esprit le temps d'une journée ou d'un week-end. Ça va alimenter la cagnotte qui va nous servir à recevoir les enfants au mois de juillet. Comme tous les ans, on reçoit les enfants de l'association de la région Nord-Pas-de-Calais pour leur faire passer un week-end ou une journée. Une année, c'est un week-end. L'année suivante, c'est une journée pour les recevoir ici sur Graveline et leur faire faire un tas d'activités que la ville de Graveline met à notre disposition. Jean-Paul Ricard a convié salariés et bénévoles de la maison de quartier à participer à cette journée festive. Ça nous fera plaisir de les voir déjà et puis ça permet aussi de communiquer sur l'association, que tout le monde connaisse l'association, sache ce qu'on fait tout au long de l'année. D'ici cet été, les participants au marché de Noël solidaire auront déjà la tête dans les cadeaux et les confections puisqu'ils sont déjà à pied d'œuvre pour la seconde édition qui aura lieu les 12 et 13 décembre 2014. Sous-titrage ST' 501